Alors, Psycho17 est avec nous, alors peut-être que le nom ne vous dit rien comme ça, mais YouTuber spécialisé sur FIFA et 800 000 abonnés sur YouTube, tu confirmes ? C'est absolument dingue. Oui, c'est ça, le pseudo est bon, le chiffre est presque bon. 822. C'est 822, c'est fou, c'est fou, et du coup, exactement, c'est ça. J'ai cette chance-là d'avoir ce nombre de personnes qui s'étaient abonnées à ma chaîne YouTube depuis maintenant quelques années. Parce que toi, à la base, avant d'être YouTuber, avant de jouer sur FIFA, à la base, t'es fan de Servette. Oui, première chose, souvenir football, c'est Servette. Moi, je suis né à Genève, donc logiquement, un peu comme tous les gens qui sont nés dans des villes différentes, très souvent, tu te tournes vers le club où tu es né. Moi, j'ai eu la chance en plus d'avoir un Servette dans ces années-là qui était roustouflant et très beau à voir, dans un stade mythique pour la ville. Donc du coup, facilement tombé amoureux. Après, je suis parti de la région assez vite quand même, malheureusement. Je suis parti vers mes deux ans. Après, je venais un week-end sur deux, tu vois, tu connais les séparations, les parents, un week-end sur deux chez le papa, qui était toujours à Genève. Du coup, les week-ends, c'était rythmé par les matchs du Servette avec mes frères et soeurs. Et du coup, ouais, tombé très très vite amoureux du football, amoureux du Servette. Et du coup, voilà, ma passion maintenant est encore présente, même dans FIFA. Ouais, parce qu'on a quelques dossiers, quelques anecdotes. Mais moi, je me posais une question peut-être à la con, mais Psycho 17, c'est pour les 17 titres de champions ou ça n'a aucun rapport ? Non, ça n'a aucun rapport. Moi, j'étais sûr. Parce que non, parce que moi, j'avais quand même espoir, tu vois, que tu n'en passes plus depuis un petit moment. Mais du coup, non, non, ça n'a aucun rapport. C'est mon numéro fétiche par bonheur. Pour artiste histoire, mon frère portait le set au football. On n'était pas dans les mêmes catégories, mais il ne voulait pas que je porte le même numéro que lui. Du coup, j'ai mis un devant. Ça faisait 17 et c'était très bien, quoi. Et du coup, voilà, c'est mon numéro fétiche depuis que j'ai... Ouais, depuis petit. Et puis ça m'a suivi et je me suis dit, ben voilà, Psycho, c'était pris, OK, il fallait mettre un numéro. J'ai mis 17. Ça, ça marchait. Du coup, j'ai mis ce pseudo-là, quoi. Ouais, on peut dire que c'est... Ouais, c'est une jolie histoire, en tout cas. Et puis... Ouais, tout bête. Franchement. Tout a des plus d'histoires comme ça, quoi. C'est assez chouette à raconter, c'est sûr. Tu vois, le Psycho, c'est une chanson de mon groupe préférée, System of the Down. Le 17, c'est mon numéro fétiche, la petite histoire avec mon frère. Tout ça, c'est un pseudo qui, au final, bon, à mon âge, s'appelait Psycho 17, tu vois, ça peut être un peu bizarre quand même quand tu te présentes au premier abord. Mais les gens, ils voient qu'après, je suis sympa, donc c'est bon. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça qui te sauve. C'est ça, c'est ça, ouais, oui. Et puis, tu as grandi autour de... Avec Servette. C'est quoi tes souvenirs de stade, Marc, quand tu parlais de l'enceinte des Charmis ? C'est vrai que ça, par exemple, c'était quand même bien, les Charmis. Ouais, disons que, bon, après, bien sûr, le stade, c'est plus petit que celui de maintenant. Peut-être moins beau au niveau architectural, c'est peut-être vrai, mais quand tu as un stade plein, bouillonnant, avec une équipe qui, voilà, qui procurait un jeu fou et puis qui jouait le titre très souvent, c'était pas comparable. Malheureusement, voilà, après, on sait tout ce qui s'est passé par la suite, donc on vit avec ces cicatrices, mais moi, le souvenir, tu sais, quand tu es petit et que tu vas au stade, tu vois, je vais avoir, les tout premiers souvenirs, je dirais, 7, 8 ans, 9 ans, quand tu vas au stade et que tu es un petit qui aime le foot et que tu arrives dans, pour moi, un stade géant comme ça, avec du bruit, des chants, la section qui était omniprésente, c'était vraiment impressionnant pour un enfant comme moi, donc clairement, moi, tu vois, j'ai eu la chance de faire des magnifiques stades après avec ma carrière de youtubeur, tu vois, je suis allé à Manchester, je suis allé, j'ai fait les deux stades de Manchester, j'ai fait, j'ai fait des, voilà, des stades en France, que ce soit Lyon, etc., ou même Marseille, en effet, c'est des magnifiques ambiances, mais tu vois, ce souvenir du petit gamin, il a, j'ai jamais été aussi impressionné que par les Charmis, alors bien sûr, il faut l'être faussé, mais le souvenir, il reste intact, et clairement, moi, voilà, ça m'a fait vibrer, et je continue avec ce souvenir-là, intact, quoi. Ouais, puis c'est vrai que les Charmis, c'est quand même vachement plus beau que le Vélodrome, enfin, au niveau de... architecturalement de ouf, ah bah oui, bien sûr, il n'y a pas photo. Mais après, c'est aussi, c'est vrai que c'est un stade qui inspire la nostalgie, notamment parce qu'il n'est plus là, parce que tu sais ce qui s'est passé après. Sur le terrain, t'as un moment, toi, qui te... un souvenir au niveau d'un match en particulier, ou d'une émotion particulière ? Honnêtement, c'est assez compliqué de refléter, tu sais, comme ça, un match et tout, parce que malheureusement, je n'ai pas pu être là, sur les gros matchs de titres ou de couple, c'est des matchs un peu compliqués à être présent, etc. D'autant plus que, voilà, moi, je dépendais, à mon âge, je dépendais vraiment de mon papa pour pouvoir aller au match ou pas, etc. Après, voilà, moi, j'ai des noms surtout, les noms de joueurs qui reviennent ou des... Après, le souvenir le plus triste, en fait, que j'ai, c'est quand un joueur s'arrachait le doigt, tu vois, du coup, voilà, c'est le souvenir le plus vif que j'ai. Donc, tu vois, ce n'est pas un super souvenir, en vrai, mais disons que c'est plutôt une ambiance générale, tu vois, je ne peux pas dire, ouais, ce moment-là, avec ce but-là, là, j'ai vraiment vibré de fou, parce que ce serait mentir, ce serait, voilà, essayer de trouver quelque chose, mais c'est vraiment une osmose générale, tu vois, de ce stade où j'allège comme moi avec mes frères et soeurs et mon père et qui m'ont donné beaucoup de beaux souvenirs, quoi. Et puis, à cette époque-là, tu sais déjà qu'après, tu vas aller dans le gaming ou comment ça se traduit, en fait ? Par où ça commence ? Ça commence au moment où, déjà, tu vois, un jeune garçon aime le football qui aime les jeux vidéo, de toute façon, va jouer à des jeux de foot à la maison. Ça s'est traduit encore plus quand j'ai dû arrêter le football pour des raisons de blessures à répétition, dans une blessure qui a fait très longtemps à guérir. Et au final, voilà, on m'a dit c'est peut-être mieux que vous arrêtez les sports et pas avoir des contacts sur la cheville. À ce moment-là, j'ai dû arrêter le foot, même si c'était amateur, tu vois, enfin, jouer dans l'ordre de ma ville. Mais à ce moment-là, je me suis beaucoup plus tourné vers le jeu vidéo justement pour combler ce manque, tu vois, du terrain que j'avais besoin. Et puis, ben, ouais, je commençais à faire mes petits matchs, j'en regardais des petites vidéos, j'en trouvais pas beaucoup et je me suis dit tiens, j'ai bien envie de faire des petites vidéos aussi parce que je trouve que comme je joue, c'est pas si mal que ça et puis, ouais, je passe des bons moments donc autant me filmer et voir pour m'amuser, le montrer à mes potes, etc. C'est vraiment en mode plutôt de jouer contre des amis en ligne et puis garder un souvenir du score que je leur ai mis. Tu vois, c'est vraiment cette optique-là pas du tout en mode voilà, je veux faire des vidéos pour devenir connu, etc. C'est vraiment dans l'optique de faire des vidéos entre amis pour s'amuser. À ce moment-là, j'étais encore en formation donc c'est vraiment pas le but donc en gros, je bossais la journée, le soir j'entrais, je faisais des petites vidéos et puis après, il y a plein d'événements qui ont fait qu'au final, j'ai eu la chance d'être mis en avant, la chance d'être le premier YouTuber FISA français, enfin francophone pendant pas mal de temps et puis ça s'est enchaîné super vite, je n'y attendais pas et au bout d'un moment, il faut prendre une décision de se dire bon, est-ce que tu tentes l'aventure à 100% ou est-ce que tu arrêtes parce qu'au final, il faut aussi un petit peu visualiser la sécurité et puis voilà, c'est-à-dire quel est le meilleur plan et je me suis dit allez, je prends le risque, on va voir ce que ça donne et ça fait maintenant presque 10 ans que je fais des vidéos. Donc ça commence à durer et puis c'était quoi ton premier souvenir sur FIFA ? Parce que personne, je n'ai commencé sur FIFA 98, je ne t'explique pas les graphismes carrés comme c'était beau. Non, c'est sûr, en vrai, justement, 98, ça correspond à la Coupe du Monde qui était rien qu'avec son introduction déjà très prenant et moi, après, j'ai des souvenirs un petit peu plus lointains parce qu'on a toujours eu un jeu de foot à disposition et je crois que le premier, vraiment, c'était 96 où vraiment, je me souviens d'avoir eu le jeu, de l'avoir allumé, etc. Et puis, 96, ça correspond à, ben ouais, ça fait 8 ans, 8 ans, tu vois, déjà, j'avais déjà une petite manette et puis j'essayais avec des trucs. Après, je ne jouais pas aussi assidûment, ça, c'est sûr. Mais, ouais, mon premier souvenir, c'était 96 et après, j'ai repris très, très activement à partir de 2012 justement quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et puis, avec ta chaîne YouTube, avant de commencer, tu étais déjà en division 1 sur FIFA ? Tu étais déjà hyper bon, tu t'es dit je vais faire des vidéos. En fait, ce qui est rigolo avant d'arriver dans ce monde FIFA parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que dans chaque jeu vidéo, quand on joue dans notre coin, on imagine qu'on est bon. Quand on rentre après plus précisément dans le jeu et qu'on commence à connaître un peu les gros joueurs, on comprend très vite qu'en fait, on est nul. Moi, je pensais typiquement que d'être en division 1 sur FIFA, c'était avoir un bon niveau. Après, j'ai eu l'occasion de jouer justement contre des joueurs pro. Voilà, un joueur pro, moi, il m'en est 6, c'est le minimum syndical et je ne touche pas la balle. Donc, il y a un monde quand même entre les joueurs pro et moi qui suis plus en mode amusement. Après, c'est vrai que depuis le temps que j'y joue, oui, la division 1 n'est pas forcément un problème. D'autant plus que mon concept, c'était justement je vous montre comment monter en division 1 sans mettre d'argent dans le jeu et on le fait. Chaque année, c'était mon concept. Du coup, même si je suis en division 1, ça ne veut pas dire que je suis bon. C'est ce que je dis à tout le monde. On est très loin du niveau des joueurs pro. Puis, du coup, dans FIFA 22, c'est quoi tes clés, tes méthodes pour que dans une année, je sois le numéro 1 puis que je fasse des tournois contre Bruse et Granac ? Du coup, malheureusement, tu seras déçu. Il n'y a pas de méthode secrète. En vrai, je ne vais pas te mentir sur ce FIFA. Je n'ai pas encore énormément joué par rapport au fait où j'ai des gros soucis de l'internet chez moi et que du coup, je ne peux pas jouer en l'internet. Donc, un peu compliqué pour monter en division 1 pour l'instant. Après, honnêtement, au niveau des tutos de comment bien jouer, etc., ça varie de toute façon d'un FIFA à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des techniques qui vont être très fortes sur un FIFA et qui, sur le nouveau, vont être différentes. À l'heure actuelle, il y a pas mal de petites choses connues qui sont assez fortes. On sait que les frappes en dehors des 16 mètres enroulées sont très fortes, donc il faut plutôt en abuser. Mais après, c'est une vision aussi du football. C'est-à-dire, pourquoi tu joues à FIFA ? Est-ce que tu joues pour devenir le meilleur et battre tous tes potes ou est-ce que tu joues parce que tu as envie de t'amuser et de faire du football ? Moi, tu vois, j'ai plutôt justement cette vision-là de dire tout ce qui est un petit peu cheat, tout ce qui est un petit peu abusé, je préfère essayer de le mettre de côté et pas trop le montrer parce que moi, je suis plutôt à la recherche d'un mode de jeu où justement je m'amuse. Mais après, il n'y a pas de technique comme ça. Il faut vraiment beaucoup jouer, beaucoup jouer et je ne vais pas te mentir. Tu es passé 27-28 ans, tu vas vite comprendre que les petits jeunes qui ont 14-15 ans, ils ont tout compris plus vite que toi et tout va trop vite. Tout va beaucoup trop vite. C'est vrai que c'est un peu des machines même si tu as encore des beaux restes. Il y a quelques saisons, tu avais même réussi à marquer avec Christopher Routis. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il te faut de plus à un moment donné ? Après, on ne va pas mentir, Christopher Routis, j'ai marqué avec lui parce que j'avais pu tester sa magnifique carte qu'il avait utilisé grâce à moi dans FIFA. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est un retour d'ascenseur. Non, en fait, moi j'ai un niveau qui me permet de pouvoir m'amuser et oui, je gagne, voilà, en gros sur 4 matchs, je vais en gagner 3, je vais en perdre 1, donc c'est chouette, mais je n'ai jamais voulu vraiment me mettre à la compétition parce que pour moi, déjà, je n'ai jamais eu le niveau et pour moi, se mettre à la compétition, c'est jouer contre nature du football parce que voilà, FIFA reste quand même un jeu où il y a énormément de bugs ou de choses qui sont un peu embêtantes et honnêtement, les joueurs pros ne sont pas forcément, enfin, n'utilisent pas du tout le vrai football. Ils vont utiliser uniquement les trucs qui vont fonctionner dans le jeu pour être le plus performant possible et ça, c'est un truc que moi, je n'aime pas trop. Moi, je préfère le beau football, s'amuser, tu vois, je ne vais jamais essayer de marquer un but tout simple. En gros, je ne sais pas, je vais faire un centre, je n'ai plus qu'à la pousser au fond, ben non, je vais prendre une bicyclette ou un truc parce que j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire du spectacle, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et du coup, voilà, je ne serai jamais joué en pro et je ne serai jamais et je n'ai pas de niveau mais après, voilà, il y a beaucoup de gens qui fabulent aussi sur leur niveau, tu vois, qui prétendent pouvoir l'être mais quand tu croises une fois la route d'un joueur pro, c'est là que tu comprends qu'il y a beaucoup trop de chelons à monter avant de pouvoir éventuellement espérer ça. Et puis donc, vu que c'est difficile à monter, il y a quand même, tu parlais de bug avant, il y a un mec, je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté sur lui mais bon, qui illustre assez bien la mentalité, tu sais, cheaté et tout droit, c'est quand même Adama Traoré qui est le joueur de Wolverhampton qui a 96 de vitesse et c'est insupportable de jouer contre ça. Ouais, ça fait déjà des années que malheureusement la vitesse est mise en avant sur FIFA. Alors certes, en vrai, c'est sûr que les joueurs rapides vont souvent faire des différences sur les appels en profondeur, ça, il n'y a pas forcément de problème mais quand tu visualises un peu les meilleurs joueurs au monde à l'heure actuelle, tu dis que ce n'est pas forcément que sur leur vitesse qu'ils jouent et malheureusement, sur FIFA, il y a beaucoup de joueurs comme tu disais, c'est les joueurs cheatés qui ne coûtent pas cher, qui courent vite et les gens les adorent parce qu'ils vont faire des différences qu'ils ne devraient pas faire. Adama Traoré, ça fait quoi ? Une saison et demie qu'on n'a jamais vu faire un bon match mais dans le jeu, ils restent super forts et c'est un peu un mix de FIFA. C'est des joueurs comme ça qui ne méritent pas d'être aussi forts mais qui sont surutilisés parce qu'ils permettent plus facilement d'éventuellement espacer un joueur ou marquer un but et c'est ça le problème. Quand tu joues tes matchs en ligne et que tu vois que tout le monde utilise les mêmes joueurs cheatés, au bout d'un moment, tu sais que tu ne rentres pas dans un monde où les gens ont envie de s'amuser. Sur FIFA Ultimate Team, à l'heure actuelle, les gens ont juste envie de gagner. et moi, c'est ça qui commence un petit peu à me fatiguer mais voilà, je me bat avec mes armes et puis j'arrive quand même à monter en division une donc ça veut dire que c'est quand même possible. Oui, et puis on sent que ce qui est bizarre avec FIFA, c'est qu'on sent que sur la durée, c'est usant mais d'un autre côté, d'un autre côté, EA continue à développer avec FUT et puis tant que les gens achètent, ils ne se remettent jamais en question en fait. Tu sais, sur les bugs, sur comment rendre le jeu plus réaliste et tout ? Après, moi, tu vois, j'ai été pendant des années avec EA Sports France en partenariat donc tu vois, bon là, on dit que je crache un peu dans la soupe parce que ça fait maintenant deux ans, trois ans qu'en gros, j'ai claqué la porte en disant écoutez, moi, moi, je m'en vais. Pas forcément de façon tu vois, fâchée mais voilà, je trouvais qu'on ne nous écoutait pas assez parce que ils font des programmes pour justement comment qu'on leur remonte les bugs, qu'on leur remonte nos ressentis par rapport au jeu et moi, il y a vraiment une image une fois qu'ils m'ont marqué, c'est, tu sais, sur FIFA, il y a beaucoup de problèmes au niveau des buts sur engagement, des buts à la 45e ou à la 90e minute qui sont des minutes incroyables dans le football et comme par hasard, sur FIFA, tout le temps, il y a des buts à ces moments-là et du coup, on s'était permis de poser la question aux développeurs, voilà, nous, on trouve qu'il y a vraiment un problème au niveau défensif à ce moment-là parce qu'à chaque fois il y a des buts, à chaque fois il y a des actions dangereuses, c'est ce qui se passe à ce moment-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer et là, on nous a répondu c'est dans vos têtes. Moi, en fait, à partir du moment où tu me réponds c'est dans ma tête alors que ça fait des années que je joue à FIFA et que tout le monde le visualise, je ne peux pas accepter ça. Donc, j'ai dit, ok, bon, il y aura des secrets de polichinelles qui seront gardés à vie, j'imagine qu'on ne saura peut-être jamais, j'ai l'impression de ne pas trop être écouté et de ne pas pouvoir apporter justement une amélioration donc je préférais être que Psycho 17 justement, le YouTuber soit dissocié d'Electronica et pas qu'on, voilà, qu'on vienne me dire ouais, le jeu il est nul, oui, bah écoutez, moi je ne dis pour rien, tu vois, donc voilà, c'est une entreprise qui, après, il ne faut pas oublier que c'est une entreprise donc ils sont là pour faire de l'argent donc ça, on ne peut pas leur en vouloir c'est le but de toute entreprise par contre, voilà, en effet, il y a beaucoup de choses qui sont discutables sur comment ils le font maintenant, voilà, chacun est libre de faire un peu ce qu'il veut moi ce qui me dérange un peu c'est le côté préventif parce que justement ces points FIFA c'est pas Copenning c'est toutes ces choses-là il faut, enfin c'est beaucoup des jeunes qui jouent au jeu et il faut faire un peu attention à ça parce que voilà, c'est des grosses sommes d'argent quand tu sais que des joueurs pro ils ont un million de points FIFA et que tu sais que 12 000 points FIFA ça coûte 100 francs moi je vais être sur le calcul de combien ils ont investi au début du jeu quoi parce qu'ils ont besoin de ça pour être compétitifs ils ont besoin des meilleurs joueurs donc ils investissent énormément d'argent dans le jeu et c'est des exemples affreux à donner à la base un jeu vidéo c'est t'es bon au jeu vidéo ben bravo c'est pas t'es bon t'as acheté c'est bon tu vas être bon donc voilà c'est des visions différentes que j'ai avec eux c'est pour ça que je suis parti et maintenant j'essaie justement de faire mon compte à 0€ pour montrer aux gens que c'est possible qu'on peut le faire et le but est de s'amuser c'est pas d'être le meilleur joueur du monde parce que c'est éphémère tu vas l'être une année mais la mise après le jeu va être totalement différent et tu seras éclaté dessus donc voilà visualise pas ta carrière en tant que joueur professionnel FIFA ça ne marchera pas c'est mon avis et puis toujours d'un point de vue personnel d'un point de vue carriériste entre guillemets Servet avait lancé un truc autour de l'e-sport et ils l'ont arrêté avec le Covid c'est un petit peu dommage parce que ça faisait club très ouvert sur le monde et puis il t'aurait pris ouais moi quand j'ai vu que Servet se lançait dans l'e-sport en fait la seule raison pour laquelle je m'intéresserais à l'e-sport sur FIFA ce serait que mon club de coeur justement il soit dessus parce que tu sais quand t'es fan d'une équipe peu importe que tu sois concierge ou que tu serves les bières là-bas ou j'en sais rien c'est toujours un plaisir de travailler pour pour l'équipe voilà que tu supportes personnellement tu vois moi j'adorais je sais pas à contrôler les billets et tout moi je kiffe tu vois c'est Servet j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice je sais pas et du coup quand j'ai vu e-sport je me suis dit ben là franchement il faut y aller donc e-sport FIFA il y avait des belles choses ils ont mis des tournants en place pour faire des tournois de repérage engager éventuellement un joueur FIFA honnêtement il y avait des très beaux noms qui circulaient moi on m'a contacté pour savoir si j'avais des éventuels noms de joueurs pro j'en ai donné quelques-uns d'ailleurs qui ont performé ces deux dernières années sur la scène FIFA donc c'est assez dommage que ça ne soit pas fait après c'est des questions voilà c'est des questions de budget c'est des questions de peut-être motivation de vision et c'est vrai que quand le Covid est arrivé je crois qu'ils ont un petit peu tout coûté ce qui est je pense une erreur par rapport au fait où tout ce qui a continué justement pendant le Covid c'était tout ce qui était sur Internet les streams les jeux vidéo etc donc je pense que c'était vraiment justement un très bon moment pour continuer ma foi ça n'a pas continué je crois qu'ils ont gardé un seul joueur au niveau de la licence de hockey sur glace mais sinon ben voilà FIFA pour l'instant il n'y a pas et je trouve ça très dommage parce que voilà il y a plein de jeunes très talentueux qui sont soit dans la région soit pas trop loin et avoir quelqu'un qui représente le club c'est toujours intéressant et l'e-sport explose je veux dire ça commence à passer à la télé il y a des voilà il y a des polos à gagner il y a des des beaux tournois à faire ça peut donner voilà une carte de visite supplémentaire au club et franchement ouais moi je suis un peu déçu mais voilà on ne sait pas la musique d'avenir j'espère que ça reviendra et puis même s'il laisse que le hockey toi j'ai vu que tu avais quand même tout essayé tu avais marqué un but sur NHL avec des gants du GSHC ouais c'est vraiment une vidéo à voir non mais en vrai en vrai c'est comme je te dis tu vois pour moi c'est une institution c'est à dire que moi vu que je suis fan de sport je vais m'intéresser à tout ce qui passe alors après c'est vrai que moi c'est un petit moment que je suis parti en France justement pour pour Youtube mais avant quand j'étais en Suisse je veux dire tous les résumés tous les matchs de hockey sur glace aussi de Servette j'étais à fond je veux dire des runes son but contre Dern derrière le but je m'en souviens donc voilà tu vois et là voilà moi je commençais un petit peu à jouer à NHL et puis bah j'ai vu que voilà Servette il y en a il y avait un joueur là dessus je me suis dit ça pourrait être sympa de faire un petit stream événement avec des petits cadeaux et puis bah c'est vrai que je me suis dit tiens on va faire un petit défi on va jouer un match avec des camps de hockey et ouais c'est un peu une galère mais voilà moi j'ai envie de faire des choses j'ai envie de faire des choses j'ai envie de montrer mon club j'ai envie d'être sous une vitrine en fait pour Servette j'utilise les maillots j'utilise le logo alors certes c'est pas comme ça que les gens vont commencer à être fans du Servette mais montrer qui on est je trouve que c'est important on a des joueurs aussi voilà qui ont enfin historiquement moi j'ai beaucoup de français qui me suivent je veux dire quand tu vois que notre latéral gauche c'est Gaël Clichy même si voilà c'est pas le Clichy de City ça reste quand même voilà des joueurs qui sont intéressants on a beaucoup de joueurs français aussi et puis voilà montrer ce qui se passe pour moi c'est important j'ai envie de faire grandir le club je sais pas j'aimerais apporter ma petite pierre à l'édifice c'est comme les petites pierres qu'on avait achetées pour supporter le club pour le mur en briques le fameux mur en briques de Kennegg moi t'inquiète j'ai ma brique donc voilà je suis à fond mais voilà je suis dispo en gros je suis à dispo du Servette quand ils veulent moi j'ai envie de les mettre en avant et j'ai envie de faire quelque chose pour eux j'ai envie de bosser avec eux et je les aime donc tout ce que je peux faire je le ferai en fait en tout cas le message je pense qu'il est le message est passé on va essayer on va essayer d'user notre influence légendaire au club pour t'ouvrir des portes parce que c'est pas c'est pas normal je voulais je voulais savoir toi toujours dans ta carrière t'as affronté Antoine Griezmann en compagnie de Pierre Menez c'est incroyable toutes les portes justement que ça t'a ouvert ouais c'est pour ça que tu vois je suis pas trop dur avec justement Yé et puis mon partenaire avec qui j'avais que j'avais plus parce que comme on dit faut pas cracher dans la soupe ils m'ont permis de faire des belles choses c'est clair que chaque fois qu'Yé sort un jeu ils essaient de faire des vidéos un petit peu événementielles et du coup j'avais la chance en fait que mes agents qui s'occupent de moi anciennement étaient une boîte de production qui produisait les vidéos justement pour Yé France donc du coup voilà ils avaient les plans ils savaient qu'ils allaient tourner à Madrid avec Griezmann et puis Yé et Varane qui étaient là ce jour-là bah ils ont dit à Yé bah écoutez on prend Psycho avec on va faire une petite vidéo si à la place donc du coup on m'a toujours un petit peu placé pour faire ces vidéos-là et c'est des moments de fou c'est vrai que maintenant quand tu regardes la vidéo elle a dépassé je crois qu'elle a plus de 2 millions de vues je crois et tu te dis bah oui c'est dingue bon alors Griezmann il se met d'être transféré à ce moment-là et c'était encore le jeune Griezmann mais c'est vrai que c'est des souvenirs de fou j'ai une chance incroyable d'avoir pu côtoyer ces joueurs-là et après par la suite la notoriété en guillemets moi j'ai toujours des gros guillemets là-dessus je n'aimerais pas mettre qui joue aux jeux vidéo mais elle m'a permis de rencontrer voilà tu vois Aubameyang quand tu vas un week-end dans l'Angleterre pour aller voir son match après il t'invite chez lui pour aller jouer à FIFA c'est des trucs tu te dis mais je suis dans la réalité ou pas donc ouais c'est des moments dingues et justement qui resteront gravés à vie donc rien que pour ça je suis fier de ce que j'ai réussi à faire donc ouais c'est assez fou en effet et puis Antoine Griezmann justement tu jouais contre lui bon on peut dire que tu t'es pris une petite raclée bon tu avais pris la Suisse il avait pris la France c'était donc moi moi j'ai vu la vidéo sincèrement c'est ce que je me suis dit je me suis dit Griezmann il a de la réussite en vrai tu lui mets 4-0 avec des équipes à peu près potables tu lui mets 4-0 en vrai Griezmann à ce moment-là maintenant je sais pas trop mais à ce moment-là c'était un gros joueur de FIFA c'est-à-dire que c'était le profil parfait pour justement IE parce que c'était un footballeur en devenir à ce moment-là français bien sûr tous les angles et en plus il joue à FIFA c'est-à-dire qu'il fait vraiment le jeu moi en fait déjà j'ai été surpris par deux choses quand j'arrive là-bas déjà rends-toi compte je suis en face de Raphaël Varane Antoine Griezmann et Pierre Menez que tu aimes ou que tu aimes pas peu importe toi t'es personne à côté de ces gens-là qui sont à la télé qui sont vus tout le temps tout le temps enfin moi j'étais vraiment impressionné ensuite il y a le côté tu sais on te prépare on te maquille t'as des techniciens et après on te dit vas-y fais ta vidéo c'est la ouais mais enfin c'est vraiment impressionnant et tu remarqueras que tous les premiers matchs que j'ai fait sur des gros tournages comme ça j'ai toujours perdu Gignac aussi avec Pierre Menez j'ai perdu parce qu'en fait à chaque fois j'étais sous pression de dingue c'est sûr mais après je peux pas te dire qu'à l'heure actuelle enfin Griezmann je leur ai tapé 4-0 mais ben oui après j'avais quand même la Suisse on va pas se mentir déjà qu'on est plus en FIFA parce qu'on n'est pas assez fort apparemment mais en plus l'équipe de Suisse sur FIFA elle est éclatée au sol on va pas se mentir même si en vrai on est pas mal parce qu'on a quand même éliminé les Français j'aime bien le rappeler j'allais le faire aussi ah parfait on en profite parce que ça va pas durer on sait très bien que la prochaine fois qu'on les croise on est mort mais tout ça pour dire que voilà Suisse-France c'est quand même déjà très équilibré de base donc en plus je pense qu'on avait un niveau à peu près similaire c'est normal que j'allais me faire battre sur ce match là mais peut-être qu'un jour je me rattrape faire mais je sais pas trop il a l'air un peu occupé en ce moment on verra parce que ouais justement j'allais venir à Griezmann toi qui as beaucoup côtoyé la France après le match de l'Euro Suisse-France qui se finit au pénalty de manière heureuse et vraiment bien pour la Suisse mais à ce moment là c'est quoi dans ton attitude tu te dis je vais chambrer de ouf ou t'attends que les mecs viennent vers toi non en fait ce qui s'est passé c'est que déjà j'ai beaucoup subi pendant pas mal ça fait 10 ans que je suis sur Youtube donc 10 ans que j'affirme que je suis suisse et puis du coup il y en a eu des Suisses-France il y a eu un 5-2 etc donc je les ai subis les moqueries etc et même quand il y a eu le tirage et que justement on savait qu'on jouait la France je veux dire ils n'ont pas pas tous attention c'est pas une généralité mais beaucoup d'abonnés sont venus me chambrer me dire voilà on va vous jouer voilà vous avez aucune chance on va vous bouffer etc etc et en fait ce qui est bien dans notre façon d'être nous Suisses c'est-à-dire qu'on ne parle jamais avant on parlera peut-être après mais avant on est malin on se fait et du coup ce qui s'est passé pendant le match je ne vais pas te mentir moi j'ai vibré comme tout le monde je pense quand on les a éliminés j'ai pleuré je ne vais pas te mentir parce que c'est historique pour la Suisse et de voir mon équipe nationale me procurer une sensation comme ça c'était pas connu depuis pas mal de temps et par contre après la suite sur les réseaux c'est un peu plus compliqué j'ai reçu quand même des menaces de mort donc bon ah oui quand même les gars ah oui sur Instagram ça y allait je me suis fait parce que le problème aussi s'il est là c'est que peut-être je vais attendre peut-être je ne sais pas 48 heures tu vois le lendemain j'ai une petite story mais pas du tout en mode voilà tu vois juste content d'avoir vécu ce moment-là et voilà les menaces c'est allé après voilà ça fait partie malheureusement du football d'aujourd'hui les gens s'enferment un petit peu trop vite mais en effet moi j'ai vécu le truc c'est comme les gens peut-être ne s'en rendent pas compte mais pour nous ce match-là c'est un match référent on va parler encore des années parce que voilà on a battu la meilleure équipe du monde parce que je le maintiens pour moi c'est clairement la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle et c'est fou c'est juste dingue et puis le scénario bien nous Suisse une équipe sans caractère on aimerait 3-1 et on revient c'est incroyable je ne l'ai jamais vu chez nous donc non après c'est voilà ça chambre beaucoup maintenant ça se calme maintenant les Français se calment un peu mes abonnés se calment un peu parce que du Québec on les a sortis je peux parler maintenant mais jusqu'au prochain match malheureusement donc je ne sais pas qu'il aura lieu j'espère qu'on ne va pas les recroiser trop vite et qu'on va garder notre victoire à ce moment ouais le plus tard possible sera le mieux exactement et puis enfin qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite à part de rejoindre Servette c'est quoi quelle sont la suite des festivités là tu rechopes une vraie connexion internet puis tu fais des tutos toute l'année ou comment ça déjà ça va être ça normalement dans moins de 10 jours je rechope une connexion internet du coup je me connecte sur Ultimate Team le premier match que je vais faire en Revolve le mec contre qui je vais jouer il va désormais aller le jeu tellement je vais mettre la misère parce que là tu vois là j'ai envie d'aller jouer non ce qu'on peut me souhaiter en vrai mes priorités ont beaucoup changé depuis 7 mois parce que je suis papa maintenant donc du coup voilà là ce qu'on peut me souhaiter c'est que mon fils soit heureux en bonne santé et de la réussite tu sais quoi on va le dire de la réussite financière pour le mettre à l'abri voilà tout ce que je fais maintenant je le fais pour lui donc voilà et oui travailler au Servet je ne sais pas comment voilà on va quand même le rajouter encore une fois et bien on va essayer de faire passer le message en tout cas superbe et bien en tout cas merci beaucoup et puis merci à vous et puis de toute façon on reste on reste connecté sur avec servetien.ch je ne sais pas